Salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous montrer des vêtements que je regrette d'avoir acheté. C'est une idée de vidéo qui m'est venue en surfant un peu sur YouTube, j'ai regardé les vidéos des gens qui faisaient à peu près le même genre de vidéos que moi. Et je suis tombé sur ce genre de vidéo où ça m'a l'air plutôt pas mal, et surtout que j'ai des vêtements que je regrette effectivement d'avoir acheté. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors si je devais commencer par quelque chose, je commencerais par cette casquette noire avec un symbole New York, mais un gros symbole New York, pas comme les New Era que j'ai en ce moment. Un gros symbole New York qui est en plus noir, donc la casquette est noir et rouge. Je crois que c'est ça que j'avais bien aimé, c'est pour ça que je l'avais acheté même quand j'étais plus jeune, enfin plus jeune, j'ai 19 piges, mais bon. Enfin, quand je l'avais acheté, j'étais content parce que j'aimais bien le noir et le rouge ensemble. Donc je l'avais acheté en taille M, donc j'aimais vraiment beaucoup. Sauf que maintenant que je regarde, je trouve qu'elle est vraiment terne en fait, il n'y a aucun effet de couleur, je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'y a aucune couleur qui donne du truc, qui donne du peps, il n'y a aucune couleur qui pète comme j'aime d'habitude. Donc j'aime vraiment plus du tout cette casquette. Deuxième article, c'est ce sweat à capuche gris, avec des petits boutons, des petits boutons marrons. Les cordons aussi sont gris, donc en fait ce sweat, je l'avais acheté sur Asso, si je me souviens bien, pour environ une trentaine d'euros. Je me regrette de l'avoir acheté parce que maintenant, cette couleur, je n'en ai plus du tout à l'associer. C'est peut-être le fait qu'il y ait des boutons marrons qui me dérangent, mais cette couleur, je la trouve vachement, vachement difficile à associer. Donc du coup, je ne le mets plus du tout, donc je suis dégoûté de l'avoir acheté, voilà tout simplement. S'il avait été dans une autre couleur et sans les boutons, peut-être que j'aurais gardé, mais là, il manque vraiment plus que de choses, on va dire. Ouais, il manque vraiment plus que de choses, et ça me souvient, voilà. Donc lui, je ne sais pas comment faire. Ensuite, c'est un lot de trois pulls, enfin je ne les ai pas achetés par lot, mais je vous les présente par lot, parce que je ne vais pas vous faire un design pour chaque pull. Alors tout simplement, j'aime beaucoup les couleurs, c'est du bleu, du beige et du vert. J'aime beaucoup les couleurs de ces pulls, sauf que les matières ne me vont pas du tout. Déjà les matières et aussi les coupes. Type Tops, trop ample, trop serré, peut-être parce que j'ai pris du pot, peut-être parce que j'ai maigré, je ne sais pas. Quand je les ai achetés, quand je les ai essayés, je ne sais pas si ça faisait cet effet-là, parce que ça fait trop longtemps que je les ai, je ne me rappelle plus ce qu'ils faisaient. Mais maintenant que je les ai, là, je trouve qu'ils sont trop serrés ou trop ample. Donc j'en veux juste plus, vous voyez, me souvient. Ça me dégoûte parce que j'aime vraiment beaucoup les couleurs. Je crois que c'est sur ça que j'avais flashé quand je les avais achetées. J'aimais vraiment beaucoup les couleurs, mais là, c'est juste plus possible. Donc je n'en veux plus non plus. Je devais les avoir achetées, je devais les avoir achetées, c'est certain, environ une vingtaine, une trentaine d'euros à l'époque déjà, j'étais économe. Il y a aussi ces deux bermudas, non, c'est deux pantacours, je dirais, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment bermudas parce qu'ils s'arrêtent en dessous du genou, mais juste en dessous du genou. Pourtant, j'ai des grandes jambes, moi, donc, je ne sais pas, ils ne sont vraiment pas adaptés pour moi. Non seulement, ils s'arrêtent en dessous du genou, mais en plus, ils sont vraiment amples. Quand je dis amples, c'est vraiment ample, enfin, je flotte dedans. C'est vraiment pas adapté pour moi. Donc, ça ne respecte pas de tout les règles que j'avais préconisées dans ma vidéo sur ce que je porte en été. Il faut que je respecte les règles, sinon, si je ne les respecte pas, moi, je vais les respecter. Il ne faut pas les respecter, je déconne, bien sûr. Donc, voilà, c'est un blanc. Un blanc avec un motif militaire, mais il est vraiment très, 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 très discret. Je ne sais pas si vous pouvez voir quelque chose. C'est un motif militaire très, très discret. Et un rayé noir et blanc avec des rayures vraiment très, très fines. J'aime vraiment beaucoup ce motif, mais bon. La coupe n'est pas du tout adaptée, donc c'est... Et enfin, ces deux bonnets dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, dont je les ai achetés chez Azo, c'est un lot de deux bonnets noirs et bordeaux. Ce n'est pas que je regarde de les avoir achetés, c'est que je les ai en double. Je les ai reçus en double, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai eu la flemme de les renvoyer parce qu'en fait, je vous explique. Quand j'ai reçu les bonnets, je les ai reçus dans un sachet tellement fin parce que c'était que des bonnets et des écharpes. Donc, ils n'ont pas besoin d'un gros carton. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ils n'ont pas besoin d'un gros carton pour envoyer la totalité de la commande. Ils l'ont juste envoyé dans un sachet archi fin. Et moi, quand j'ai reçu le sachet, comme je suis un bourrin, j'ai tout déchiré. Donc, du coup, on ne pouvait pas le renvoyer dedans. Même si je mettais un tas de scratch, ça n'aurait pas tenu. C'était complètement déchiqueté. Donc, il n'y avait aucun moyen de renvoi. Donc, je n'ai pas pu faire un retour. Donc, je les ai juste gardés. Donc, maintenant, j'ai deux bonnets noirs et deux bonnets bordeaux. Donc, j'ai quatre bonnets, c'est juste ridicule. Donc, je regrette de les avoir eus, tout simplement. Pas achetés parce que je ne les ai même pas achetés. En fait, je les ai reçus en double. Mais je ne les ai pas achetés. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc, je regrette aussi cela. Et c'est les derniers. Cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté tous les vêtements que je regrette d'avoir achetés. Bon, sauf pour les deux derniers bonnets parce que je ne les ai pas vraiment achetés. Comme je viens de vous dire. Mais je regrette quand même de les avoir maintenant. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire de ces vêtements. Peut-être que je vais les vendre. Peut-être que je vais faire un giveaway. Enfin, je ne sais pas. Donnez-moi des idées. Si ça vous intéresse. S'il y a quelques-uns des vêtements qui vous intéressent. Parce que je vous dis, ça ne va pas pour moi. Mais peut-être que ça ira pour quelqu'un d'autre. On ne sait jamais. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Ça peut faire des euros. Et moi, ça peut me faire un petit débarras, si je peux dire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire. Je retends toujours vos questions sur Insta ou sur Snap. En préparation de ma future vidéo, à ce que je répondrai à vos questions. Même si là, je vous explique. En fait, je fais cette vidéo la veille de la rentrée. Parce qu'à la rentrée, peut-être que je n'aurai pas le temps de faire des vidéos du tout. J'essaierai de compenser par quelques photos sur Insta. Parce que ça ne prend pas de temps, les photos. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501